On va vous raconter en quelques minutes le projet de notre stage collectif de dernière année. La mairie de Castry nous a missionné pour décortiquer une question bien précise. Est-il possible de créer une ou des exploitations agricoles, viables et vivables, sur un terrain communal, approvisionnant la restauration collective, et créant de l'insertion sociale ? À 30 en même temps ? Mission impossible, nous dirait-on. Mais c'était sans compter sur l'intelligence collective des Résades. Là, vous avez juste fait un inventaire 2, une monographie, là il faut qu'on la fasse parler par rapport aux enjeux du système agricole et agroalimentaire de Castry. De manière efficace, on s'est répartis en 6 groupes pour répondre à nos questions. À quoi ressemble-t-elle cette parcelle ? Et la cantine ? De quoi a-t-elle besoin exactement ? Qui sont les autres agriculteurs de la commune ? Et que font-ils ? Ou encore, comment crée-t-on de l'insertion professionnelle ? Une phase de recherche bibliographique a guidé nos choix de plans d'action, de formulation de la problématique et des hypothèses de travail, pour répondre à toutes ces questions. Ensuite, des groupes sont partis travailler sur le terrain, et d'autres ont mené des entretiens auprès de différentes personnes ressources. Cette phase a fourni les premiers éléments de réponse, qui par la suite ont été agrégés et soumis à l'intelligence collective. Tels des instruments se réunissant pour jouer ensemble une symphonie. À ce stade de la mission, les premiers résultats ont été dessinés. On les a complétés, formalisés, puis proposés à la mairie en tant qu'élément d'aide à la décision. L'idée, c'était d'articuler toutes les connaissances produites pour proposer des scénarios de mise en œuvre concrètes et pertinentes. Après les avoir finement élaborés, on était prêt à les soumettre à Madame la maire et aux autres acteurs concernés lors de la grande restitution, qui s'est plutôt bien déroulée. Je crois que la mairie, autant pour les habitants que pour peut-être les services, c'est un projet qui a du sens. Pour couronner ces jours d'investissement, de recherche et de travail professionnel, un rapport final d'études a été produit et mis à disposition. Trois semaines pour tout faire, c'est vite passé. On peut dire qu'on a plutôt pas mal bossé, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada